Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à toutes et à tous, il est de notoriété publique que le musulman ne mange pas de porc, que cela est interdit par l'islam. Ce qui est moins évident en revanche, c'est le pourquoi. Pourquoi le porc est-il interdit en islam ? Mais avant de poursuivre, je tiens à préciser une chose. J'entends parfois dans la bouche de certains de nos co-religionnaires, voire dans la bouche de certains imams, ceci. Ah, ce verset, ce hadith, cette tradition prophétique, même authentique, n'entre pas dans mon esprit, mon cerveau ne l'accepte pas. Manière de dire, ce n'est pas logique. Et étant donné que mon cerveau humain ne l'accepte pas, alors cette parole, pourtant divine ou prophétique, alors cette parole est à remettre en cause. Alors question, est-ce que tout ce qui a été révélé est porteur de sagesse ? Oui, bien sûr. Est-ce que l'humain est à chaque fois capable de trouver ses sagesses, voire d'en saisir les nuances ? La réponse est non. En effet, le croyant doit être capable parfois de mettre de côté son ego et d'accepter qu'il ne lui est pas possible avec son cerveau humain de tout connaître, de tout comprendre. Aussi, ce n'est pas parce qu'une chose ne me paraît pas logique aujourd'hui qu'elle ne l'est pas en réalité. Je ne rejette pas un texte sous prétexte qu'il n'entre pas dans mon cerveau à l'instant T, parce que parfois il faut des années, voire des décennies pour comprendre une sagesse divine. Et pour couper l'herbe sous le pied à ceux qui diront « Et voilà, on doit suivre comme des moutons, on ne doit pas réfléchir », je réponds « Non, c'est vous qui avez simplifié mon exposé, pardon. Je me dois de toujours réfléchir. Mais même si je ne comprends pas tout, à partir du moment où je crois fermement qu'Allah est l'unique, que Mohamed paie sur lui et son messager est prophète, que le texte est sacré, alors je suis certain que ce que je trouve dans ce dernier est véridique. Quant à l'interprétation, elle n'est pas sacrée et elle change d'érudit en érudit, c'est pour cela qu'il y a autant de divergences. Pour la question qui nous occupe aujourd'hui, la sagesse est aisément compréhensible. D'abord, l'interdiction est-elle clairement formulée ? La réponse est oui. Dieu dit dans le Coran. Quelle est la sagesse alors ? Pourquoi est-ce que le Créateur nous interdit cette viande ? Il y a un premier indice dans le verset 157 de la Sourate 7. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. On en tire donc que lorsqu'il y a un interdit, c'est parce que ce qui est interdit est mauvais. Deuxièmement, la médecine moderne a prouvé que la viande porcine était nocive pour la santé. Je ne vais pas vous faire tout un développement sur la question, mais par exemple, la viande de porc contient un vers parasite que l'on appelle le ténia et qui peut être transmis à l'homme. L'OMS, l'Organisation Mondiale de Santé, dit d'ailleurs à ce propos cette infection peut engendrer des effets dévastateurs pour la santé humaine. Certains expliquent par ailleurs que le risque d'infection est faible aujourd'hui, que ça a changé, mais rien n'est moins sûr, il suffit de chercher pour le constater. Qui plus est, le porc est omnivore, il mange de tout. Il mange de la viande de porc, il mange de la viande humaine, il mange même, comment le dire subtilement, il mange même ce qu'il rejette. Certains vont peut-être nous dire à ce stade, oui mais la viande rouge est également dangereuse, la viande de bœuf, etc. En fait, n'importe quelle viande, lorsqu'elle est consommée sans modération, devient dangereuse. En revanche, comparez les effets sur la santé d'une même quantité de viande de bœuf d'un côté et de viande porcine de l'autre, et vous verrez. Et il suffit d'être objectif et de poser la question à un spécialiste pour vous en convaincre. Le croyant accepte tout à fait de vivre avec quelques contraintes pour satisfaire le divin. C'est cette raison d'ailleurs qui le pousse à ne pas boire d'alcool, comme expliqué dans cette vidéo, ou à ne pas manger de porc, comme expliqué aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Si vous avez des compléments à apporter, des réflexions, des précisions, rendez-vous dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse, je vais essayer de marquer quelques buts, je vais essayer de distribuer quelques petits ponts, et d'ailleurs, comme Superman ou Batman, je vais me transformer pour cela. Voilà. Je plaisante bien sûr pour les buts et les petits ponts, c'est plutôt moi qui les reçois le plus souvent, que la paix soit sur vous. As-salamu alaykoum 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 alaykoum.